Chalons bien-aimés qui me suivez sur les avertis, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour le temps que nous allons passer ensemble avec vous. Ça faisait un moment qu'on n'a pas pu faire une vidéo. Là, par la grâce de Dieu, nous voulons encore nous parler, vous parler, et passer le message à travers de ces moyens. Nous voulons présenter ces thèmes pour, n'est-ce pas, qu'une personne puisse être bénie, qu'une personne puisse être réellement informée, qu'une personne puisse être réellement interpellée. Vous voyez déjà le titre, nous voulons parler de la clé, comme Yeshua, la clé, la clé qui ouvre toutes les portes. Yeshua, c'est la clé par excellence. Nous voulons, par ces thèmes, expliquer la profondeur, la profondeur de ces messages. Nous voulons réellement expliquer par rapport à ces messages profonds que le Seigneur veut réellement nous enseigner cet après-midi, cette nuit, puisque le moment que je suis en train de faire cette vidéo, il est 22h56, donc nous sommes le 5 août 2023. Nous voulons prier avant de commencer notre émission. Yeshua, nous voulons te dire merci pour ton amour, pour ta grâce. Laisse que tu puisses tout seul parler, Seigneur, au moyen de notre bouche. Je l'utilise comme des simples instruments, afin que tu puisses réellement parler de ta part, car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Est-ce que tes paroles puissent réellement vivifier quelqu'un, y compris mon même Seigneur, car nous croyons que si toi tu le fais, tu vas le faire tellement bien. C'est pourquoi nous te laissons la place, que tu prennes contrôle de toutes choses. Yahweh, je laisse ma soeur, je laisse mon frère qui va suivre cette émission, que tu puisses être réellement connectés spirituellement avec moi, afin que cet ainsi, dit l'Éternel, puisse réellement l'atteindre, et qu'il puisse comprendre quelque chose de ta part, au nom de Yeshua. Je vais ainsi prier. Amen. Voilà. Yeshua est la clé. Yeshua Azali Fongola. Vous savez, c'est un exemple qui me vient souvent, j'ai dit ceci. Une personne qui veut vendre quelque chose, il aime faire des campagnes, aime faire de publicités pour vendre la chose. Que cette chose-là est à la malame, est à la mabe, est à la nuisible, tellement on s'en a pu publicer dans Ngomengi, les gens seront, en fait, seront pressés d'aller acheter pour découvrir les merveilles qui cacheraient ces produits, ou bien ce n'est pas de ces produits en général. en général. Pourquoi ? Puisque Badou, Yamokili, ils ont toujours tendance à y'a qu'on nous a, comment dire, « Bakanissa Karabi l'ok, ou y'oubata » parce que c'est la publicité, ma kelle et mingi, y'a qu'on des alakabiens. Mais ce qui moutra, c'est le kabayelok, à ça la langue publicité-té. Ça dit des choses qui sont gratuites, on n'a pas besoin d'en faire, de faire de publicité pour cela. On peut annoncer, on peut dire aux gens qui sont, qui sont, je veux dire, qui ont besoin, « Bakanissa Karabi l'ok, ou y'oubata » ça dit un cadeau, ou bien quelque chose, un don, on ne fait pas de publicité pour avoir, pour donner, je veux dire, un don. Mais pour vendre quelque chose, on fait de publicité. C'est pour dire que, quand je viens vers vous, avec ces messages, si tu me suis juste jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi je dis que, « Bakayelok, ou ba salara ba publicité, n'est ba t'oubata ka presse, pa n'au resobeu, ba t'oubata gratuite, ba t'oubata ka nsaakiza, bienté. » Mais pourtant, dans le silence, le Seigneur travaille. Et pourtant, dans le silence, le Seigneur agit. Et pourtant, dans le silence, le Seigneur parle. Si je mettais un thème tel que les gens vont être pressés pour faire ça, pour suivre ça. Mais lorsque je parle de la clé ici, mes bien-aimés, la clé, c'est la chose la plus capitale dans la carrière de la société. La clé, c'est la chose la plus indispensable que nous avons besoin. Si nous avons besoin de nous, c'est la chose la plus importante que nous avons besoin. La clé, c'est la chose la plus importante que nous avons besoin. Il y a des voitures qui nous démarrent que lorsque tu as la clé. Si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas démarrer la voiture. C'est pourquoi tu verras que dans le monde informatique, il y a des voitures clé, comme il y a des voitures code. C'est-à-dire que les voitures clé, il y a des voitures code. C'est-à-dire que code, tu ne peux pas ouvrir un ordinateur, tu ne peux pas accéder dans une application sans pour autant aux anacodes ou à la clé ou à la clé ou à la clé. Maintenant, la clé qui dépasse toutes les clés du monde, toutes les clés que les hommes ont expérimentées, que les hommes ont connues, ont touchées, cette clé s'appelle Jésus, Yeshua. C'est cette clé-là que je veux réellement te présenter aujourd'hui, bien-aimé. Tu te retrouves dans une situation telle que tu n'arrives pas à t'émanciper, tu n'arrives pas à vivre une vie paisible, tu n'arrives pas à vivre comme tu veux puisqu'il te manque la clé. Toi, tu penses qu'il te manque un mari, mais tu auras un mari aujourd'hui, tu vas chercher un enfant demain, tu auras un enfant demain, tu chercheras, n'est-ce pas, un bon emploi après-demain, tu auras un bon emploi après-demain, tu chercheras une grosse maison, tu auras une grosse maison, tu chercheras une belle voiture. C'est-à-dire que tu ne seras jamais satisfait ou satisfait aussi longtemps que tu n'as pas encore trouvé la vraie clé. La vraie clé. Et cette clé t'amène dans une dimension telle que ce qui est au Zuyango, toutes les portes seront ouvertes devant toi. Jean chapitre 10, verset 9, Yeshua dit, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et il trouvera de pâturage. » Et comme j'ai dit, chaque clé sert à ouvrir quelque chose. Et Yeshua, ici, ne passe seulement la clé, mais il devient toute une porte. mais j'aimerais rester dans le cadre de la clé, puisque la clé, en fait, c'est un élément qu'on peut toucher. Tu peux avoir une porte, mais si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas ouvrir la porte. Or, cette clé, c'est ce qui te donne l'accès, n'est-ce pas, à la porte. Lorsque tu as Yeshua dans ta vie, je sais que tu as déjà la clé en toi, ou la clé chez toi. Et tu seras, il te sera facile, n'est-ce pas, d'accéder à la porte qui est Yeshua lui-même, puisque tu as sa clé. Lorsqu'il dit, par exemple, « Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. » C'est-à-dire que le Père ne peut attirer que quelqu'un qui a la clé pour aller à la porte ou devant la porte. Si tu n'as pas la clé, même si tu es devant une porte, tu ne peux pas entrer, recontater. Et cette clé nous offre beaucoup de choses. Cette clé nous offre la paix, cette clé nous offre la joie, nous offre même le pardon. C'est-à-dire que la clé de Yeshua, la clé qui est Yeshua, je veux dire, c'est l'assurance. Lorsqu'on veut donner à une personne un cadeau, ce cadeau est une voiture, il faut que ce soit une clé. Pour dire que la clé est une voiture, il faut que la voiture est une autre. Si tu n'as pas un cadeau, il faut que ce soit une clé. C'est-à-dire que la clé est une clé. Il faut que ce soit une responsabilité, il faut que ce soit une entrée principale, il faut que ce soit une clé. Il faut que la porte est une clé. C'est-à-dire que tu as besoin de la clé de Yeshua pour accéder à un pâturage. Le pâturage ici, il faut que tu expliquais, où il y a Kimia, il y a Sengho, il y a Abondance. Colossiens, chapitre 1, verset 14, et le Biboui. En qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. C'est-à-dire que la clé qui est Yeshua nous accorde son pardon du péché. Et lorsque je parlais de la paix, il y a des gens qui ont l'argent, qui ont le bonheur, qui sont connus, mais ne vivent pas dans la paix puisqu'il leur manque la clé. Il leur manque Yeshua. Il leur manque le pardon de Dieu. Et sinon pas ça, c'est comme je disais que tu as quelque chose, tu cherches une autre chose. Tu trouves cette chose-là, tu vas chercher encore une autre chose. Ça veut dire que tu ne seras jamais satisfait ou satisfaite. Donc jusqu'à ce que tu auras la clé. C'est comme un enfant qui est perdu. C'est ça l'image. Il y a une clé. Il y a une autre chose. Il y a une autre chose. Il y a une autre chose. Jean 14, 27, Yeshua lui dit, Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Les gens qui n'ont pas Yeshua, les gens qui n'ont pas cette clé, ils s'alarment, ils se troublent, ils se tourmentent, ils sont désemparés, ils sont plaintifs, ils ont des problèmes. Ils sont malades. C'est pourquoi lorsque quelqu'un vient et me dit, oui, moi je crois en Dieu, mais je ne sais pas, Jésus, est-ce que, est-ce que, peut-être que c'était le Dieu des Juifs. Mon frère, ma soeur, je parle ici d'une clé. nul ne peut venir au Père qu'à Yeshua. Il est le chemin, la vérité et la vie. Personne, alors personne n'a osé de dire des choses comme ça. Il y a eu des prophètes, il y a eu des gourous, il y a eu des gens forts dans ce monde, mais personne n'a osé dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne n'a osé dire vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Personne n'a osé dire dans celui que le Fils a affranchi, il devient réellement libre. personne n'a dit des choses pareilles. C'est pour quand même que les musulmans, ce n'est pas toutes ces religions qui existent, ils savent, ils acceptent. Oui, pour eux, Yeshua, Jésus était un prophète, mais il était mort, il est ressuscité. Ils savent ça. Et je te dis, toi qui te dis, enfant de Dieu, tu dois connaître ça. Tu dois connaître qu'il n'y a pas un autre moyen auquel tu peux être sauvé. Il n'y a pas un autre moyen auquel tu peux être procuré de la paix. Il n'y a pas un autre moyen place au recours et sengor. Si tu prends de la drogue après les effets de la drogue aux ongles si tu penses que tu peux être en paix au langwe après ni ni au langwe au combien encore et plus encore. Si tu penses que tu peux trouver la paix en étant dans la vie de fornication mais après tout ce que tu vas faire tu verras qu'il y a toujours quelque chose qui te manque. Si tu penses que pendant il y a toujours que tu as le bien à la vie ou que tu as le bon et tu as le bon et tu as le bon le bon le bon et tu as Yeshua est la clé de l'espérance. Yeshua est la clé de vie. Il est tellement cette clé qui peut même ressusciter quelqu'un. Il est tellement cette clé qui peut guérir toutes sortes de maladies. Il est tellement cette clé qui peut donner de bons résultats à quelqu'un qui cherche à la vie de quelqu'un. Marina Marthe Lazar a expérimenté la clé qui était Yeshua. Malgré plus de quatre jours la fille de Jairus qui était 12 ans qui était à la mou puisque papa Panaya Lucas qui crée qui Yeshua Écoutez ce que Yeshua dit. Jean chapitre 11 verset 25 Yeshua dit à Marthe la soeur de Lazare Je suis la résurrection et la vie Celui qui croit en moi vivra car même il serait mort et quiconque vit et croit et croit en moi ne mourra jamais ne mourra jamais C'est ça cette déclaration qui nous rappelle du fait que Yeshua soit le chemin la vérité et la vie Ton oncle ton père ta mère ta femme tes enfants ton mari tes cousins qui est ta clé ou bien tu penses à une bague magique quelque part ou tu penses à la ou tu me pose la question mais comment n'a pas utilisé le chemin tu me explique tu me explique que ce que tu as devant une porte sans clé, tu n'entreras pas. Donc, il faudra beaucoup reconnaître que tu as besoin de la clé avant d'arriver devant la porte. C'est pourquoi Romain chapitre 3 verset 23 Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ce que tu as besoin de la clé, de la clé à pardon, il faut d'abord reconnaître que oui, je suis pécheur. Il n'y a pas d'explication. Non, oui, j'accepte, mais oui, c'était ma faute, mais oui, ce n'est pas seulement moi, mais... Il faut d'abord accepter et t'as besoin de la clé. Tu as besoin de la clé. Il faut manifester le besoin de la clé. Il faut accepter humblement Yeshua. Le biquet non, Kolo, jusque-là, j'ai essayé toutes les clés du monde, mais je n'ai pas, au fait, réussi. J'ai cherché tous les chamin, j'ai cherché toutes les portes, mais aucune porte m'était ouverte. J'ai cherché tous les moyens, j'ai parcouru partout, j'ai contacté des gens que je connaissais, mais je n'ai pas toujours la réponse à mon problème. maintenant, là, je le connais humblement, que j'ai fait tout cela sans toi. Je voudrais venir à toi afin que toi seul, tu puisses me donner la clé qui est toi, qui est ta personne, Yeshua, afin que lorsque je t'aurai dans ma vie, lorsque tu entreras dans ma vie, que je puisse, n'est-ce pas, activer ma foi par rapport à ce que tu m'as donné pour accéder, n'est-ce pas, ce que je suis en train de rechercher. Humblement. Et aussi, pour accéder à la clé, tu vas faire comment ? Il faut marcher dans la foi. Il faut marcher dans la foi, pas seulement, non seulement dans la foi, mais aussi dans l'obéissance de la parole. Yeshua dira quelque part, si tu m'aimes, gardes mes commandements. Il faut montrer cet amour en n'étant pas comme d'autres gens qu'on a l'impression que tout le monde s'est soutenu. Il faut faire comme tout le monde. Il faut être exceptionnel. Exceptionnel. Et lorsque tu vas comprendre tout cela, tu seras maintenant en mesure de faire comme moi, comme j'ai fait là. Moi, j'ai cherché la clé de ma vie. Moi, j'ai failli, n'est-ce pas, dans ma vie, avoir beaucoup de problèmes. Je ne suis pas en train de me faire que je n'ai pas la science occulte. Je ne suis pas en train de me faire. j'ai dû refuser, n'est-ce pas, un stylo magique. J'ai dû refuser. Et je me pose la question, si j'acceptais à cette époque-là, je n'avais que 16 ou 17 ans, je n'ai rien soukandé ni l'autre, mais le Seigneur était avec moi. malgré que j'étais en colère contre lui par rapport à ce qui m'était arrivé. Mais après, j'ai compris que c'est lui mon rédempteur. Après, j'ai compris, c'est lui ma clé. C'est lui, au fait, ma clé. Depuis que j'avais compris, je comprends jusqu'à aujourd'hui que je marche toujours avec cette clé. Quand je vis dans un pays, racisme, mais moi, personnellement, je n'ai jamais expérimenté le racisme dans la place Navandi. Pourquoi ? Parce que j'ai la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce que j'ai la clé. Lorsque tu as la clé d'une porte, tu n'iras pas dans une autre porte. Tu vas rester dans la porte. Beaucoup de gens ont des problèmes puisqu'ils ont la clé, mais ils n'ont pas la bonne porte. Tu as une clé d'une voiture, mais ce n'est pas toutes les voitures, c'est une voiture, une clé, une porte, une clé. Il faut que j'ai la clé d'une et ça n'a pas la porte. Il faut dire qu'il y a une obéissance. Il y a une clé. Et puis après, quand tu vas comprendre tout ceci, tu dois partager ton expérience avec les autres. Ne garde pas Yeshua en toi. Ne garde pas cette vérité en toi. Il faut partager aux autres. Il faut prier. Dire que oui, Seigneur, j'ai accepté que tu es mon maître, tu es mon roi, tu es mon Seigneur. C'est toi qui marches avec moi et j'accepte, n'est-ce pas, de partager ce que tu m'as donné à d'autres. Ma connaissance, je vais partager. Donc, ma foi, je vais partager. Mes expériences, je vais partager. Afin qu'il n'y a qu'une seule clé, qui est Yeshua Hamashiach. Je vais vous donner quelques passages bibliques rapidement. Je pense que le message est tellement clair. Ceux qui questionnaient, ils allaient, comme d'habitude, beaucoup, mais l'avisent dans un numéro où ils allaient afficher. Tout ça, dans Jean, chapitre 10, verset 9, Jésus, la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera de pâturage. Tout ça, dans Acte, chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jean, chapitre 14, verset 6, c'est Lobby, Yeshua dit, Jésus, le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Romains 10, verset 9, Lobby, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, de mort tu seras sauvé. Ephésiens 2, 18, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens, vous êtes co-citoyens de saints et gens de la maison de Dieu. Colossiens 1, 13 à 14, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils et de son amour et qui nous avons la rédemption, en qui, plutôt, nous avons la rédemption, la rémission de péché. Hebreu 10, 19 à 20, Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Yeshua, une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. Apocalypse 3, verset 20, Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, j'ai souperé avec lui et lui avec moi. Un Timothée 2, 5, Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Yeshua Hamashiach, Matthieu 16, 19, Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère que vous avez compris quelque chose. M'kolo azanabiso, ma question, beaucoup m'élibiso, tout vous a toujours loué, pour nous répondre, nabino. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada